Mohamed, vous avez fait une sacrée rencontre aujourd'hui avec la nouvelle star du sport français. On l'appelle désormais le phénomène Cédric Doumbé, déjà suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. Il est devenu ce week-end la star du MMA, ce sport d'arts martiaux mixtes qui tend à se démocratiser. Samedi soir, il ne lui a pas fallu plus de 9 secondes pour mettre KO son adversaire devant 5000 personnes en délire et un parterre de stars médusés. Eh, je vous avais dit quoi ? Il n'y a personne qui peut me taire ce moto, car en premier round, on n'en parle plus ! C'est assez simple pour Cédric Doumbé. En 2017, cet athlète franco-camerounais est reconnu comme le meilleur kickboxer du monde. ambitieux, il décide de se diversifier son art et de se lancer dans le MMA, un mélange de sport de combat, celui qu'on appelle déjà, déjà the best. Et même comparé à la légende Mike Tyson pour son côté puncher, sa force explosive grâce à ses points que nous avons pu admirer de près avec Benjamin Delmas. J'ai un don qui est ce qu'on appelle dans le jargon le punch. Je mets KO les adversaires parce que j'ai une grosse puissance de frappe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir avec le temps, c'est inné. J'avais fait un combat un jour et j'avais tapé dans l'os le plus dur du corps humain, le front. J'ai tapé dans le front et je m'étais fait extrêmement mal et ça m'a enflammé la main et ça a cicatrisé comme ça et maintenant, je ne sens plus rien. Alors on m'a tout sorti, on m'a dit des ferrars passés, des parpaings, des bus. Il y a même récemment un rappeur qui a dit que c'était un pare-choc de Renault que quelqu'un prenait dans la tête. Mais ce qui fait désormais son succès mondial, c'est sa personnalité. Il refuse le terme d'arrogance, il préfère le qualificatif de showman jusqu'à offrir un coussin à son adversaire à la pesée. Samedi, c'est avec un matelas qu'il a fait son entrée au Zénith, prophétisant ainsi l'issue du match et le chaos à venir sur Jordan Zebo. A l'instar des plus grands comme Mohamed Ali, il cultive la provocation, le divertissement. Là-bas, je suis passionné de théâtre, passionné d'humour. Mon plaisir, c'est dans le divertissement. Un jour, je me suis dit, on va lui faire livrer pour le spectacle, encore une fois pour le show, on va lui faire livrer un matelas à sa salle d'entraînement pour qu'il puisse dormir après le chaos qui va prendre le jour du combat. C'est ça, finalement, aussi, le spectacle. Ce n'est pas juste qu'on met deux personnes dans une cage, comme le faisaient les gladiateurs. Deux personnes dans une arène et ils se battent. Et c'est pour ça que les gens se déplacent. C'est pour ça qu'on a vu un Kylian Mbappé, on a vu la moitié des joueurs du PSG, parce que c'est le divertissement. Son sens de l'humour, ses phrases, qu'il les propage sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à se moquer des clichés autour des campagnes publicitaires vantées par les sportifs. Vous savez, mon corps, c'est mon outil de travail. J'en prends soin. Et couper ! Waouh, dégueulasse ! Je ne comprends pas. Mon agent, il ne veut pas que les gens sachent que je gagne mes combats en mangeant des pizzas. Quelqu'un a un maillot ? Ce sportif adoré par les jeunes, mais aussi sa notoriété au profit de sujets de société. Regardez ses premiers mots sur le ring à l'issue de son combat de vendredi. J'ai envie de dire ça pour Jordan. Hé, lui, il n'a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO. C'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient me prendre un KO. Voilà. En fait, Cédric Doumbé a chargé son ancien entraîneur. Il l'accuse de violences conjugales, ce que ce dernier a reconnu. Cédric Doumbé s'en est expliqué à notre micro. Il y avait un passif avec ce coach-là, avec qui je m'entraînais pendant quelques jours, qui battait sa femme. Il a été condamné pour ça. Je travaille avec la victime en question, qui est ma nutritionniste. Ça me tenait vraiment à cœur de lui dédier aussi cette victoire. C'est pour ça que j'ai dit que la personne qui est KO là, c'est pas Jordan finalement, c'est pas l'adversaire. C'est son coach. C'est son coach qui battait sa femme et qui a été condamné. C'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO. Et ça me tenait vraiment à cœur d'être le porte-parole, en tout cas ce soir-là, de cette lutte. Depuis samedi soir, Cédric Doumbé a d'ores et déjà reçu plusieurs propositions des États-Unis où les combats se monnaient jusqu'à plusieurs millions d'euros. Merci.